On commence tout de suite ce Lex Inside et on va parler nom de domaine et abus en ligne avec Marianne Georgelin, directrice juridique de l'AFNIC. Marianne Georgelin, bonjour. Bonjour. Les noms de domaine sont des actifs numériques essentiels pour les entreprises mais sont la cible souvent de nombreux abus. Pouvez-vous nous présenter les différents types d'abus les plus courants liés au nom de domaine ? Oui tout à fait. Alors on catégorise à peu près trois types d'abus, grosso modo. Le premier va concerner la création d'un nom de domaine et un abus dans sa composition, c'est à dire qu'on va reprendre un terme qui correspond au nom d'une marque ou d'une société mais à l'insu de cette marque ou de cette société. Je vous donne un exemple, par exemple j'enregistre le nom domaine carrefour.fr mais je ne suis pas l'hypermarché Carrefour. On parlera alors de cybersquatting, en anglais cybersquattage en français. Et si d'aventure j'enregistre carrefour.fr avec deux F et un 0 à la place du O, on parlera alors de typosquatting, c'est à dire qu'on crée des fautes d'orthographe ou des fautes de frappe pour justement induire les internautes en erreur au moment où ils chercheront à se connecter à ce nom de domaine. Donc ça c'est la première catégorie d'abus. Ensuite on caractérise des abus liés aux données d'enregistrement des noms de domaine. C'est à dire qu'au moment où j'enregistre un nom de domaine, je dois fournir des données me concernant. Je suis titulaire, je donne mon nom, mon prénom, si je suis une société, le nom de mon organisation, mon adresse postale, une adresse mail et mon numéro de téléphone. Il arrive parfois que ces données ne soient pas correctes ou alors complètement fantaisistes, par exemple Mickey Mouse qui habite à Marne-la-Vallée, ou encore qu'elles soient correctes mais qu'elles reprennent des données de tiers qui ne sont pas au courant. Et là on va parler d'usurpation d'identité. Donc voilà tout ce qui concerne les données des titulaires de nom de domaine. Et enfin on a une dernière catégorie d'abus en ligne et là c'est lié toujours au nom de domaine, mais à l'utilisation de celui-ci. C'est à dire par exemple j'ai enregistré ce fameux nom de domaine qui reprend une marque qui ne m'appartient pas. Je repars sur l'exemple de carrefour.fr et je vais l'utiliser pour faire ce qu'on appelle du phishing ou du hameçonnage en français. C'est à dire je vais créer une adresse email à partir de ce nom de domaine et je vais envoyer ces adresses email en espérant que certains cliqueront sur les liens qui se figureront dans les mails envoyés. Alors évidemment on a tous été un petit peu victimes de ce type d'envoi par mail, par sms. On a tendance à confondre un petit peu ces liens qu'on nous envoie parce qu'on retrouve des marques. C'est très bien fait. Je vous donne un exemple chronopost avec un e-service etc. Donc on pense recevoir un message parfaitement légitime. Ce n'est pas le cas. Alors surtout ne pas cliquer sur ces liens bien sûr parce qu'à ce moment là on va tomber sur une page web qui va reprendre un petit peu les pages web des services en question en nous faisant croire que ce sont les services officiels et les personnes ont tendance à rentrer des données, des données personnelles et parfois des données bancaires. Donc on voit les risques qu'on peut encourir à ce niveau là. Alors on a vu les entreprises doivent être vigilantes pour protéger leurs actifs numériques. Quelles sont les principales stratégies que vous recommandez aux entreprises pour protéger leurs marques ? Alors c'est un petit peu comme les stratégies de protection de marques que vont mettre en place les entreprises. Là c'est une stratégie de protection des noms de domaine. L'idée c'est évidemment toujours d'enregistrer ces marques en tant que nom de domaine ou ses enseignes commerciales, sa dénomination sociale etc. On peut envisager des variantes dans les enregistrements avec ou sans tirer, avec des accents et dans plusieurs extensions possibles. Donc moi je travaille pour le .fr donc évidemment je vais recommander d'enregistrer un nom de domaine en .fr mais bien sûr il existe d'autres extensions. Donc ça c'est la première chose à faire. Ensuite il y a toujours le risque de perdre son nom de domaine si on oublie de le renouveler parce que un nom de domaine est enregistré pour un temps. Donc il faut être quand même vigilant, prudent dans ces échéances-là et bien s'assurer que les noms de domaine sont à jour et renouvelés dans les temps. Malgré ces précautions, il peut arriver qu'une entreprise détecte un dépôt portant atteinte à sa marque. Dans ce cas, quels sont les différents dispositifs à activer pour les marques quand il y a détection d'un dépôt portant atteinte à une marque ? Alors, les enregistrements de noms de domaine en .fr sont encadrés par la loi. Donc c'est une bonne nouvelle. Il existe un article L452 du Code des Postes et des Communications Electroniques qui va être décliné dans la charte de nommage du .fr. Donc c'est un document de référence pour le .fr. Donc déjà, en général, on invite les entreprises à aller lire ce document et à s'y intéresser. Et dans ce document, on va répertorier tous les outils et toutes les procédures qui existent pour se protéger au mieux. Donc par exemple, la première chose que nous allons nous recommander aux personnes qui suspectent un abus lié à un nom de domaine, c'est de nous contacter. Alors je parle de nom de domaine en .fr bien sûr, puisque nous sommes le registre des .fr. C'est de nous signaler cet abus. Donc en fonction de la catégorie d'abus, vous savez celle dont je vous ai parlé juste au début de notre conversation, il va y avoir différents outils ou différents types de réponses possibles. Alors on a un formulaire en ligne de signalement, donc par le biais de ce formulaire de signalement. Et ce qu'on fera aussi, c'est qu'on donnera des informations aux personnes pour qu'ils puissent justement aller vers les bonnes procédures. Si c'est lié à un contenu de site web, ce n'est pas de notre sort. En revanche, admettons que ça concerne un problème lié à des droits de la consommation. À ce moment-là, on va renvoyer vers les autorités compétentes de protection des consommateurs. Alors, je continue. Si d'aventure, ça concerne bien un nom de domaine en .fr, la première chose à faire, c'est de savoir, quand on est victime comme ça d'un enregistrement abusif, c'est de savoir qui a enregistré le nom de domaine en question. Au moment de l'enregistrement du nom de domaine, vous savez, je vous avais parlé des données qu'on fournissait. Et donc, il existe une sorte d'annuaire en ligne, qu'on va appeler le Whois, qui est disponible sur notre site web, donc www.afnic.fr, et à partir duquel on va avoir toutes les données concernant les noms de domaine en .fr. Mais, bien évidemment, nous ne donnons pas les données, nous ne fournissons pas les données des personnes physiques, puisque celles-ci sont protégées, ce sont des données à caractère personnel. Et donc, pour obtenir ces données, qui vont concerner des titulaires personnes physiques, on peut nous demander une divulgation de données personnelles. On en traite à peu près 700 par an et on répond en 24 heures. C'est assez efficace. Un autre élément important, ce sont les recours et les procédures. Pouvez-vous nous décrire ces recours et ces procédures ? Alors, on a mis en place des procédures de résolution des litiges. On appelle ça des procédures alternatives de résolution des litiges. C'est une forme d'arbitrage juridique. Il en existe deux pour le point à faire. La première s'appelle Cyreli, système de résolution des litiges, et la seconde par l'expert. La première, c'est une procédure qui est entièrement gérée par la FNIC. Et la seconde, elle est gérée en coopération avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Pour vous donner un petit peu la différence. Alors, la première, donc Cyreli, avait le coût de dépôt d'un dossier de 250 euros. Pour Parle-expert, c'est 1500 euros. Pour Cyreli, c'est un panel qui s'appelle un collège qui va rendre une décision. Pour Parle-expert, c'est un expert désigné par l'OMPI, par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. En dehors de ces différences, elles fonctionnent exactement de la même manière. Donc, une entreprise, en général des avocats, mais pas seulement, puisqu'il peut y avoir des TPE, PME, qui elles-mêmes déposent directement leur dossier. Donc, une entreprise va déposer un dossier. Nous, ce qu'on recommande aux personnes qui souhaitent le faire, c'est d'aller lire nos guides pratiques qui permettent un petit peu d'expliquer comment s'y prendre, parce qu'il y a plusieurs étapes à respecter. Et puis, par ailleurs, on a un peu de recul sur la question. On a mis en place la première procédure, Cyreli, depuis 2011. On a déjà rendu 2700 décisions. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort ? Quels sont les enseignements ? Alors, justement, on est capable aujourd'hui de fournir une base de données à travers un moteur de recherche qui va être très utile aux personnes qui vont vouloir déposer un nom de domaine. Donc, de manière générale, lorsqu'un nom de domaine reprend une marque à l'identique ou à l'approchant et que le demandeur, donc le requérant, qu'on va appeler le requérant, l'entreprise parvient à démontrer que le titulaire n'a pas d'intérêt légitime à disposer de ce nom de domaine et agit de mauvaise foi, alors il obtiendra gain de cause et la transmission du nom de domaine en sa faveur. D'où l'intérêt de passer par cette procédure. Absolument. Elle est assez rapide. On obtient ce résultat en deux mois. Donc, c'est quand même très intéressant. C'est appréciable. On sait le temps que ça prend en contentieux. Exactement. Voilà. Et puis, elle a un coût quand même relativement abordable, ce qui permet d'anticiper et de pouvoir déposer plusieurs dossiers. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous.